A l'occasion des commémorations du 70e anniversaire des bombardements sur Hiroshima et Nagasaki, les 6 et 9 août 1945, l'Altergité consacre deux émissions en direct de la République, ce jeudi 6 août et samedi 8 août, pour accompagner les quatre jours de commémoration. On abordera bien évidemment les activités, les actions sur le terrain, notamment à Paris, et particulièrement l'action jeune. Nous aborderons également durant ces deux émissions les problèmes de fonds que pose l'arme nucléaire, aussi bien son coût, sa destruction, à quoi ça sert, le coût financier mais également le coût humain. Nous reviendrons également sur ce qui s'est passé le 6 août à Hiroshima, du moment de l'impact, les secondes, les minutes et les jours qui suivent. Avec nos invités et nos reporteurs sur le terrain, nous retracerons ces quatre jours de commémoration mais également de protestation. On commence aujourd'hui avec nous, sur le plateau, Dominique Lalanne, l'un des initiateurs et des organisateurs de ces quatre jours de commémoration, et Christine Lang, du Pax Christi France, qui participe avec nous pour expliquer le jeune. Je commence avec vous, Dominique Lalanne. En tant qu'initiateur, en tant qu'organisateur, expliquez-nous qui participe à ces quatre jours, quel est le programme de ces quatre jours, ça a commencé aujourd'hui, il y a déjà eu des actions aujourd'hui, et d'autres qui vont se dérouler jusqu'à dimanche. Oui, les actions ont commencé aujourd'hui. Elles ont commencé particulièrement tôt ce matin par une commémoration du bombardement d'Hiroshima, où nous étions environ 200 personnes à assister à cette commémoration. Nous avons allumé la flamme de l'abolition, et nous avons eu une participation de beaucoup de Japonais avec nous pour faire des spectacles de danse et de musique. Donc une commémoration très forte que nous avons eue ce matin, ici, Place de la République, exactement à l'endroit où nous sommes en ce moment. Et ensuite, certains jeuneurs ont voulu montrer que c'est complètement inadmissible de financer la bombe nucléaire à hauteur de 4 milliards par an pour la France. Et ils sont donc allés devant le ministère des Finances pour bloquer la porte, en disant, voilà, on ne veut plus que notre argent consiste à payer l'arme nucléaire. Nous avons des images, nous les montrerons tout à l'heure. Parfait. Et nous faisons donc ce jeune de façon internationale. C'est la première année où il est vraiment international, puisque nous avons des jeuneurs qui sont en Californie, qui sont à Bordeaux, à Val-Duc, près de Dijon, mais aussi en Allemagne, aussi en Angleterre et même au Japon. Donc c'est un jeune qui regroupe plus de 120 personnes au total. Il y a des jeuneurs qui viennent d'arriver et qui sont nouveaux par rapport à ce qu'on savait hier. Donc on est de plus en plus nombreux. Si tous les télévisés qui nous regardent veulent venir, nous sommes pendant 4 jours ici, sur la place de la République, jusqu'au dimanche prochain. Donc voilà, nous sommes à l'eau. Qui participe à ces 4 jours de commémoration et de protestation. Alors ce sont des personnes qui sont convaincues qu'il faut éliminer les armes nucléaires. Ça c'est le message très très fort que nous voulons faire passer. Éliminer les armes nucléaires et trouver un traité d'interdiction des armes nucléaires. Comme il y a un traité d'interdiction des armes chimiques, comme il y a un traité d'interdiction des mines antipersonnelles, les armes nucléaires sont les seules armes de destruction massive où il n'y a pas de traité. Et donc nous disons, il faut un traité d'interdiction. Et avec ce traité d'interdiction, il faut éliminer les armes nucléaires. Plus d'armes nucléaires ni en France ni ailleurs sur le monde. Oui, donc je reviens. Quelles sont les associations et les collectifs qui organisent ces 4 jours ? Et quel est le programme ? Alors, il y a 3 associations qui ont la responsabilité de ces 4 jours. Ce sont le Réseau Sortir du nucléaire, la Maison de Vigilance, qui est une association qui a plus de 30 ans et qui a été faite pour lutter contre les armes nucléaires sur le terrain. Et ensuite, il y a le collectif Armes Nucléaires Stop, dont je suis le président, qui regroupe une vingtaine d'associations, dont plusieurs associations qui participent ici, comme Max Christie, par exemple, mais aussi une vingtaine d'associations qui sont membres de l'Armes Nucléaires Stop. Et quel est le programme ? Au-delà de ce qui s'est passé ce matin à Bercy, quel est le programme qui va se dérouler pendant 4 jours ? Alors, le programme dure 4 jours. Il y a des moments forts où nous allons faire des spectacles ici, sur la Place de la République. Il va y avoir des artistes qui vont venir pour animer cette place. Donc, on a plusieurs artistes qui viennent. On a également des réunions entre nous pour faire le point et pour communiquer avec les autres jeunes au niveau international. Nous avons demain soir un Skype, une réunion Skype, où nous allons voir nos amis en Californie, en Allemagne, au Japon, en Angleterre, à Val-Duc et à Bordeaux. Donc, nous avons un contact international qui est prévu de façon organisée. Et ensuite, samedi soir, nous avons un film à la mairie du 2e arrondissement, qui nous soutient très fortement. Nous sommes hébergés dans un gymnase grâce à la mairie du 2e arrondissement. Et samedi soir, à la mairie du 2e arrondissement, nous avons un film qui fait le lien entre le climat et les armes nucléaires. Parce que si le changement climatique crée des situations conflictuelles sur la planète, la solution que préconisent certains, ça pourrait être la bombe nucléaire. Et donc, pour faire face à la crise que va affronter l'humanité au 21e siècle, il faut vraiment résoudre le problème du climat et aussi éliminer l'arme nucléaire. Justement, on va passer au climat. L'une des actions phares de ces 4 jours, ça reste l'opération Jeune. Absolument. Un jeûne à l'eau. Nous ne buvons que de l'eau pendant 4 jours. 4 jours que de l'eau. Ça a commencé hier sur hier, à minuit. Et ça se poursuit avec nous, Christine Lang de Pax Christi France, qui jeûne pour le climat. Alors, qu'est-ce que le jeûne pour le climat vient faire dans les commémorations d'Hiroshima et de Nagasaki ? En fait, il y a toujours de bonnes occasions de jeûner. Donc moi, je jeûne habituellement pour le climat tous les premiers du mois, depuis déjà un an, plus d'un an. Mais d'autres occasions de jeûner sont toujours les bienvenus. Et je crois que les causes sont très, très liées. On a pendant longtemps opposé les causes liées à l'humanité et celles liées à l'environnement. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de faire ces distinguos-là. Et pour nous qui jeûnons pour le climat, parce qu'on est nombreux, et là aussi, c'est un mouvement international, qui est né en 2013, au moment de la conférence climat à Varsovie. C'est-à-dire que le délégué philippin qui était arrivé à la conférence climat a appris à ce moment-là le typhon Ayan, qui s'était abattu sur son pays. Il a appris aussi que depuis trois jours, son propre frère était dans la région qui avait été dévastée par le typhon, et qu'il était en train de déblayer des maisons, essayer de retrouver des survivants, qu'il prenait toute la mesure de la catastrophe qui s'était abattue sur le pays. Et Jeb Sano, c'était lui, le délégué philippin à Varsovie, a décidé que pour marquer le coup, il allait jeûner jusqu'à la fin des négociations pour essayer de montrer que c'était si important que ça méritait de cesser de manger, de cesser de faire ce qui paraît être naturel, parce que l'enjeu est trop important pour l'avenir de l'humanité. Alors spontanément, à Varsovie, des gens se sont joints à lui, à ce jeûne, et ont décidé, une fois la conférence terminée, de poursuivre ce mouvement. Et donc depuis décembre 2013, tous les premiers du mois, parce que c'est facile à retenir, des gens se retrouvent dans 90 pays du monde maintenant, peut-être même un petit peu plus, et jeûnes, alors jeûnes d'alimentation, mais ça peut être un jeûne plus large aussi, ça peut être un jeûne d'écran, ça peut être un jeûne de déplacement. En fait, l'idée, c'est de renoncer à quelque chose pour faire de l'espace pour autre chose. Est-ce que ce sacrifice, parce que ce privé, cette privation volontaire, est-ce que ça porte ses fruits ? On l'espère. Les fruits, on ne les voit pas toujours tout de suite. Est-ce que ça porte comme fruits, en tout cas, ce qu'on voit chez nous, c'est que, à partir du moment où vous entrez dans une démarche, et je pense que les gens qui jeûnent seront tous d'accord là-dessus, où vous entrez dans une démarche de renoncement, parce que je n'aime pas tellement le mot sacrifice, parce qu'il est souvent connoté de choses très négatives, mais à partir du moment où on entre dans une démarche de renoncement, on a de l'espace dans sa tête et dans son cœur pour autre chose. Et ça, c'est du fruit, parce que ça implique toujours un engagement aussi. Merci beaucoup, Christine Lang. Je reviens vers... On recevra tout à l'heure, à la place de Christine Lang, Gisèle, qui nous parlera, elle, du jeûne de ces 4 jours. Merci, Christine Lang. Je reviens vers Dominique Lalanne. Alors, le jeûne, il y a au gymnase, dans le deuxième arrondissement, des dizaines, on est passé, on a fait un tour, il y a des dizaines et des dizaines de jeunes, de moins jeunes, qui ont commencé... Beaucoup de dizaines. Voilà. Beaucoup de dizaines, qui ont commencé ce jeûne. Alors, quelle est l'ambiance et pourquoi, je repose la même question, pourquoi ce jeûne ? Quelle est la symbolique du jeûne face à l'arme nucléaire ? D'abord, on peut dire que l'ambiance, c'est l'enthousiasme. C'est-à-dire, on est content d'être ensemble, on est content de faire ce qu'on fait et on pense que ça va avoir un impact fort grâce aux médias, grâce aux réseaux sociaux, grâce à nos amis. Et donc, on est content. Ça, c'est la première chose pour l'ambiance. La deuxième chose, c'est que nous voulons avoir un impact dans l'opinion publique. Parce que l'objectif de tous nos mouvements qui militent contre l'arme nucléaire, c'est d'essayer de faire changer les mentalités. C'est ça la grosse difficulté qu'on rencontre, c'est que la plupart du temps, les gens pensent qu'il n'y a pas à se poser de questions. Et ça, c'est un problème, ça. Parce que nous voulons poser des questions. Nous voulons poser des questions. Est-ce que vous pensez vraiment que l'arme nucléaire est utile à notre sécurité et à notre liberté, comme l'a dit François Hollande ? Qu'est-ce que le jeûne peut apporter dans cette démarche ? Alors, le jeûne apporte une interpellation forte aux gens. C'est-à-dire que quand quelqu'un nous dit « Vous jeûnez, mais 4 jours, 4 jours avec que de l'eau, mais vraiment, la tête ne tourne pas rond. » Ça veut dire qu'on a vraiment un questionnement fort, très très fort. Et il y a certaines personnes qui disent « Oui, au fond, mais vous avez peut-être raison, les armes nucléaires, peut-être elles ne servent à rien. Vous avez peut-être raison. » Et le jeûne donne de la force à notre interpellation. Bonjour Gisèle. Bonjour. Alors, le jeûne contre l'arme nucléaire, c'est David contre Goliath ? Non, je pense que ce sont justement les êtres humains que nous sommes et qui voulons que la vie sur Terre continue et que les êtres humains construisent des sociétés en paix et qui... Donc, je ne vois pas où est David ou est Goliath. Simplement, nous témoignons et nous interpellons, comme il a été dit, pour la vie. Comment vous vous sentez dans ce jeûne ? Quel message vous voulez porter ? Moi, je me sens très bien, personnellement, parce que je suis une très vieille jeuneuse, vieille dans les deux sens du terme. Et j'ai été moi-même interpellée au moment de la montée des Pershing et des SS20 en Europe. Je me suis dit, ça y est, on va tous y passer. Et j'ai cherché de nouvelles manières de m'exprimer pour essayer de toucher les gens autour de moi. Et voilà que j'ai découvert des gens tout à fait éminents qui avaient les mêmes angoisses et les mêmes préoccupations que moi. Je peux citer, il y avait devant la base du commandement nucléaire de Taverny où nous allions, professeur Théodore Monod, mais Solange Fernex, qui a été à l'initiative de ces jeunes et qui a elle-même jeûné 38 jours pour le gel nucléaire. Et je pense, effectivement, qu'il y a eu des effets. Parce que même si, à l'époque, François Mitterrand disait, oh, je vous recevrai quand vous arrêterez de jeûner, malgré tout, après, on a vu que les armes du plateau d'Albion ont quand même été supprimées. On a vu quelques avancées. Ce qui ne veut pas dire que nous sommes hors de danger maintenant. Nous avons les mêmes angoisses. Et on sait très bien, comme disait Dominique, nous interpellons les gens parce qu'on sait très bien qu'il y a des accidents, qu'il peut y avoir des accidents très graves, même involontairement, et simplement par une erreur d'interprétation de messages. Et que le seul moyen pour que l'arme nucléaire ne soit pas employée, c'est qu'il y ait une interdiction générale partout, mais de tous les États. Ce n'est pas seulement certains États qui ne doivent pas proliférer. Nous sommes en train de proliférer en tant qu'humanité avec l'arme nucléaire. Donc, on demande un traité international pour l'interdiction totale, générale, par tous les États, les dotés et les non-dotés de cette arme. Merci beaucoup, Gisèle. On accueille sur le plateau Jacques Bouteau, le maire du 2e arrondissement, dont on parlait Dominique Lalanne, qui a mis à la disposition des organisateurs et des initiateurs d'énormes moyens, selon les organisateurs eux-mêmes. Il a mis à la disposition le gymnase, il a mis à la disposition la mairie du 2e arrondissement pendant ces 4 jours de commémoration. En attendant que Jacques Bouteau s'installe, je vais vous laisser avec un reportage réalisé par les journalistes de l'altergité avec des extraits des commémorations qui ont eu lieu ce matin à Paris. C'est parti. Il y a 70 ans, il y a eu un crime contre l'humanité. Il y a eu une bombe nucléaire sur Hiroshima. Elle est tombée et elle a explosé à 8h15, c'est-à-dire d'ici quelques minutes pour célébrer exactement cet anniversaire. 100 000 morts. Et ensuite, de nombreux morts dans l'année qui a suivi, de nombreux morts dans les années qui ont suivi, de nombreux morts dans les décennies qui ont suivi, de nombreux morts encore parmi les Ibakushas qui sont en train de célébrer cette commémoration à Hiroshima. Une bombe nucléaire totalement injustifiée d'après les historiens qui maintenant ont découvert dans les archives déclassifiées que cette bombe nucléaire n'a servi à rien sinon à faire des crimes, sinon à montrer que l'humanité avait atteint un niveau de barbarie jamais atteint, comme l'a dit Albert Camus. 100 000 morts à Hiroshima. Dans 4 jours, 80 000 morts à Nagasaki. Nous célébrerons aussi cet anniversaire scandaleux. Nous sommes au total plus de 100 jeunes heures sur toute la planète pour commémorer ce bombardement et pour dire avec la grande majorité des pays et des citoyens du monde. Nous voulons l'abolition des armes nucléaires, nous voulons l'interdiction des armes nucléaires, nous voulons que les pays qui ont actuellement les armes nucléaires les éliminent au plus vite et les pays qui sont actuellement détenteurs d'armes nucléaires ou qui en hébergent, ce sont les pays qui sont autour de nous avec actuellement 16 000 bombes en service et 2 000 en état d'alerte qui peuvent partir dans les 15 minutes, c'est-à-dire avant la fin de notre cérémonie. 100 000 morts, 80 000 morts, 2 bombes nucléaires et maintenant nous demandons à tous les citoyens du monde de s'élever contre la situation actuelle et de demander très fort à nos gouvernements, à nos dirigeants, l'abolition des armes nucléaires. C'est maintenant qu'on la veut. Nous allons allumer la flamme de l'abolition car il est maintenant 8 heures 15 minutes. 10 000 mètres, 10 000 mètres, 11 000 mètres, 11 000 mètres, 21 000 îles en I plus Alumisant 27 000 mètres 21 000 mètres, 19 000 mètres encore 20 000 miètres, à alors 100 000 mètres, 19 000 mètres. l'à-ć ime Voilà, on reprend le débat après ce court reportage en recevant Jacques Bouteau, maire du deuxième. Bonjour. Bonjour Jacques Bouteau. Dominique Lalanne disait du bien de vous en disant que la mairie avait mis d'énormes moyens à la disposition de ces 4 jours de commémoration. Alors qu'est-ce qui vous pousse, même on connaît votre combat contre le nucléaire, civil notamment, qu'est-ce qui vous pousse à soutenir ce genre d'action sur cette durée-là ? Alors déjà une petite précision sémantique, on n'a pas mis d'énormes moyens à la disposition des jeûneurs parce qu'on n'a pas d'énormes moyens. On n'a que des petits moyens. Pour eux, c'est les termes qu'il a utilisés. Pour eux, c'est déjà énorme. D'accord. Non, mais ce qu'on met à leur disposition, c'est d'abord avant tout des locaux. Moi, je conçois... Alors je suis écologiste. Alors c'est ce qui explique que je suis particulièrement sensible aux questions environnementales et notamment très frappé par cette hérésie environnementale qu'il y ait le nucléaire, que ce soit le nucléaire civil ou militaire. On en reparlera un peu plus certainement tout à l'heure. Et donc en tant qu'écologiste et en tant qu'élu, je pense que mon devoir, c'est d'informer les citoyens qu'ils ne sont pas informés aujourd'hui parce qu'il n'y a jamais eu de débat réel sur le nucléaire en France. Pire encore, évidemment, jamais eu de débat sur l'intérêt de posséder ou pas l'arme nucléaire. Tout ça, ce sont des sujets qui sont tabous dans la vie publique et même dans la parole politique. Et je considère que mettre à disposition des locaux municipaux, et c'est tout ce que l'on fait, on met à disposition des locaux municipaux, que ce soit un gymnase qui n'est pas occupé par les associations durant l'été pour que les jeunes puissent trouver un espace de tranquillité, et puis les locaux de la mairie pour tous les événements publics, notamment la rupture du jeûne. Ça me paraît être de mon devoir d'élu que d'informer les citoyens différemment, ou de contribuer à informer les citoyens différemment de ce qu'ils sont actuellement sur le nucléaire, sur ces dangers, sur ces conséquences. Donc moi, je pense que tous les élus en responsabilité devraient se mobiliser derrière ce type d'action citoyenne, désintéressée, pour qu'on puisse mieux informer et donc convaincre de l'hérésie de l'arme nucléaire. Merci Jacques Poutot. Peut-être avez-vous quelque chose à dire sur le concept du jeûne même, qui est accueilli dans le gymnase et à la mairie où aura lieu la rupture ? Écoutez, je crois que l'idée du jeûne, c'est une idée qui est absolument à promouvoir, à défendre. Parce que quand on n'a pas jeûné volontairement, ne serait-ce qu'une journée, on ne peut pas s'imaginer que cela représente en termes de sacrifice personnel, de jeûner pendant six jours. C'est six jours, Dominique. Quatre jours. C'est une épreuve que l'on s'impose à soi-même. Et donc c'est un message qu'on envoie à l'autre. On lui dit, eh bien moi, je considère qu'on est dans une situation tellement absurde, qu'il ne me reste qu'à démontrer par la souffrance, même si le terme peut être un petit peu galvaudé, mais la souffrance que je m'impose à moi-même pour protester, pour me mettre complètement et entièrement en situation, intellectuellement et physiquement, de dire stop, cela ne va pas, il faut que ça cesse. Et pour ça, j'accepte les conséquences de ce que ça peut avoir de me priver du petit déjeuner, du déjeuner et du dîner pendant quatre jours. Donc moi, ce que je pourrais proposer, c'est à ceux qui ne souhaitent pas s'engager sur quatre jours, eh bien c'est de jeûner une journée et de le faire savoir par les réseaux sociaux. Voilà, de volontairement ne pas prendre le petit déjeuner, le déjeuner et d'aller se coucher le ventre vide une seule journée pendant ces quatre jours et de dire, ben voilà, moi par solidarité, parce que je pense qu'il faut que les citoyens se mobilisent et parce que je comprends l'action des jeûneurs, eh bien j'accepte de me passer de manger pendant une journée. C'est une proposition qu'on peut faire, qui est simple et qui montrera bien, qui permettra bien de comprendre toute la détermination qu'il faut pour être dans ce type de situation. Voilà la proposition de Jacques Bouteau, que ceux qui ne peuvent pas jeûner quatre jours, le fassent une seule journée et surtout le fassent savoir. Merci Jacques Bouteau, merci Dominique Lalanne. Vous serez là samedi pour la seconde édition. On parlera évidemment de ce qui s'est passé à Hiroshima et de ce qui pourrait arriver si une telle arme frappait aujourd'hui une ville comme Paris. Merci à vous deux. Merci beaucoup. L'altergité accueille maintenant Jean-Marie Collin, directeur du réseau international des parlementaires pour la non-prolifération nucléaire et le désarmement, ainsi que Luigi Mosca, physicien. Nous allons aborder le mythe d'Hiroshima et Nagasaki qui auraient permis la fin de la guerre. Et puis nous aborderons également la question de quel est l'arsenal nucléaire aujourd'hui sur Terre et puis la nécessité, on en parlait tout à l'heure avec nos invités, d'un traité. Je commence par Luigi Mosca, physicien. L'histoire officielle racontée avec insistance fait que beaucoup pensent que les deux bombes, Hiroshima et Nagasaki, ont permis, c'est grâce à ces deux bombes entre guillemets, qu'on a pu mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale. Qu'en est-il réellement ? En fait, je crois qu'on peut dire que ceci est sûrement un des plus gros mensonges dans l'histoire de l'humanité puisque ça a permis, pendant un temps, d'attribuer un rôle positif à ces armes nucléaires lorsqu'elles étaient possédues par un seul État. Et ça, maintenant, notamment sur la base des travaux d'historiens, il apparaît que ça n'était rien. C'est que la situation était, en deux mots, celle où l'armée japonaise était dans un État lamentable, qu'elle avait même perdu la confiance, essentiellement la confiance de la population. Et finalement, le coup de grâce est venu lorsque l'empereur a appris que l'armée soviétique était en train de s'approcher du Japon. À ce moment-là, la décision a été prise et même quelques heures avant que la bombe d'Hiroshima, pas d'Hiroshima, mais de Nagasaki, explose. Et dans ce cas, puisque la défaite, la reddition du Japon était inévitable, pourquoi avoir lancé au moins la deuxième bombe ? Il y a d'autres raisons qui ont été évoquées et analysées. C'est qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il s'est amorcé pratiquement celle qui est devenue la guerre froide. C'est-à-dire qu'il y avait une compétition qui démarrait entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et il est clair que, de la part des États-Unis, le fait de pouvoir s'approprier de l'honneur d'avoir été capable d'obtenir la reddition du Japon était un atout, évidemment, intéressant. Et puis, il y a d'autres raisons, probablement associées, qui sont l'intérêt de tester ces bombes. Une bombe avait déjà été testée, mais dans le désert de Nevada, mais jamais dans des situations réelles de guerre, et sur des populations civiles, sur des cités. Et en particulier, il y a le fait que les deux bombes n'étaient pas du même type. La première était une bombe à l'uranium, et la deuxième au plutonium. Et donc, l'intérêt aussi de prouver que les deux types de techniques étaient opérationnels. On a vu ce qu'avaient donné les deux bombes. Jean-Marie Collin, quel est aujourd'hui l'état de l'arsenal mondial de têtes nucléaires ou de missiles nucléaires ? Alors aujourd'hui, il y a neuf puissances, neuf États qui disposent d'un petit peu moins de 16 000 armes nucléaires. Et c'est donc les États-Unis, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne, la France, l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord et Israël. Et les deux puissances qui détiennent le plus d'armes nucléaires, à peu près 15 000, ce sont les États-Unis et la Russie. La France, pour sa part, est sur la troisième marche du podium quand même, puisqu'on a 300 armes nucléaires qui sont opérationnelles, aucune en stock, donc toutes peuvent être utilisées à l'instant où je vous parle, ou plus ou moins. Donc voilà à peu près l'arsenal mondial où il en est aujourd'hui. On doit pour autant admettre qu'il y a eu une grande baisse, une grande diminution depuis le milieu des années 80, où on était à peu près à 70 000 armes nucléaires. Et dans le même temps, il faut aussi voir que s'il y a une diminution en termes de quantité, il y a une, je dirais, une qualité bien meilleure aux armes nucléaires actuelles. Et c'est là-dessus que les différentes puissances nucléaires travaillent, modernisent leurs arsenaux nucléaires, pour justement obtenir des armes qui aillent plus vite, plus loin, qui puissent percer les défenses antimissiles, et qui ont une capacité de puissance plus importante. Quand on entend un chiffre, 16 000 têtes nucléaires, ça donnerait quoi si elles explosaient toutes ensemble ? Alors je pense que si on parlait juste de quelques petites dizaines d'unités, ça donnerait un spectacle qu'il ne nous permettrait pas de le voir, en fait, puisque nous serions tous vaporisés de la majorité de la planète. Donc voilà, on est sur ce qu'on a appelé la course aux armements, et ce qui fait que les États-Unis et la Russie, puisque, encore une fois, ceux qui éditaient le maximum d'armes nucléaires, ont créé, produit et fabriqué un maximum d'armes nucléaires, et qu'ils ont cette quantité-là, et cherchent aujourd'hui à diminuer d'une certaine manière. Mais voilà, aujourd'hui, on sait qu'avec une centaine d'armes nucléaires, un échange nucléaire entre les États-Unis et la Russie, ou la France, et d'autres puissances, c'est l'ensemble de la planète qui en subirait les conséquences, qui serait affectée, et comme je l'ai indiqué, nous serions, pour la plupart d'entre nous, vaporisés à l'instant T. Une question, à quoi ça sert d'avoir 16 000 ou 5 000 armes nucléaires, quand on sait que quelques dizaines suffisent à détruire toute la planète ? Non, je pense que vous posez la mauvaise question, à quoi ça sert d'avoir quelques dizaines d'armes nucléaires, sachant les conséquences que peuvent avoir l'utilisation de ces armes nucléaires ? En fait, ce n'est pas tellement la quantité, puisque, si l'on pousse aujourd'hui la communauté internationale à aller vers un traité d'interdiction des armes nucléaires, qui enchaînera sur un processus d'élimination, on se posera aussi la question, certains se poseront aussi la question, à quoi ça sert d'en avoir une ? Peut-être qu'on peut en garder une de côté, et finalement, non. Il faut bien voir que cette arme nucléaire, c'est une arme que l'on qualifie d'arme de destruction massive, donc au même titre que les armes chimiques et biologiques, qui ont été interdites par des conventions, qui sont prohibées moralement, on a tous en tête des images de dizaines de morts kurdes, à Al-Abja, par exemple, en Irak, et l'horreur que ça a produit, ou plus récemment, malheureusement, en Syrie. Et donc, c'est du même acabit. Les armes nucléaires sont à la fois des armes qui ont une capacité de détruire la vie humaine, mais aussi l'environnement et d'affecter, pour plusieurs dizaines de décennies, la zone où elles ont frappé, et en même temps, elles sont juridiquement, moralement, éthiquement non utilisables. Pourquoi le monde se trouve dans l'incapacité de produire un traité ? Il y a un traité de non-prolifération, mais il n'y a pas un traité d'interdiction. Jusqu'à présent, on était quand même... Malheureusement, la diplomatie est quelque chose qui se fait sur un temps long, mais pas sur un temps journalistique que vous êtes, qui est un temps court. On sort de la guerre froide, même si ça s'est arrêté en 90-91, on en sort quand même. Et en fait, les États qui, jusqu'à présent, ne travaillaient pas sur cette question, parce qu'ils pensaient qu'ils n'avaient pas le droit, ou ils avaient peut-être d'autres chats à fouetter, je dirais, commencent à s'interroger véritablement sur pourquoi des États ont la bombe nucléaire, pourquoi ils ne respectent pas leurs obligations internationales d'aller aux armes nucléaires, et ils comprennent que le fait que ces États disposent d'armes nucléaires fait peser sur eux, sur leur communauté, leur peuple, leur culture, leurs monuments, un danger sécuritaire. Et donc, depuis 4, 5, 6 ans à peu près, on sent une véritable révolution dans la communauté internationale, où des États, Afrique du Sud, Brésil, Mexique, Autriche, Irlande, Philippines, Malaisie, travaillent de plus en plus, et ont créé un cycle international d'action pour mettre en oeuvre un traité d'interdiction des armes nucléaires. Donc voilà, c'est un processus qui se met en oeuvre, que la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires à ICAN tente de pousser le plus rapidement possible. Voilà, et ça va prendre encore un peu de temps, même si on espère que ça prendra le moins de temps possible pour parvenir à se le traiter. On espère, dans les prochaines années, aboutir à quelques conclusions là-dessus. Merci, Jean-Marie Collin. Je reviens vers Luigi Mosca. Les scientifiques, les physiciens comme vous, qui ont fabriqué, en tout cas aidé sous la décision politique, à fabriquer cette arme nucléaire, avec l'évolution, dans quel état d'esprit ils sont aujourd'hui, pour la plupart, bien évidemment. Oui, je pense qu'il y a plusieurs niveaux de responsabilité. Il y a les scientifiques qui ont participé directement à la conception d'abord et ensuite la réalisation de ces bombes. Alors, il faudrait se resituer dans la situation historique. Au départ, la bombe était construite pour faire face au risque que Hitler puisse obtenir la bombe avant. Donc ça, c'était une condition tout à fait exceptionnelle. Donc il y avait des scientifiques qui étaient engagés dans les, disons, dans les débuts de ce projet. On était dans les années 40, évidemment. Alors, au bout d'un certain temps, pendant ce processus, il est apparu clair que Hitler avait essayé, mais aussi abandonné le projet de construire la bombe. Donc certains scientifiques ont quitté le projet. Bon, ensuite, il y a eu les bombardements qu'on sait. Et par rapport à ça, il y a des scientifiques qui ont, qui se sont, si on peut dire, répentis, qui ont changé d'attitude et qui sont devenus même des militants pour l'élimination de ces armes, la suppression, l'interdiction de ces armes. Il y en a eu quelques-uns qui ont persisté pour ne pas les nommer Teller, par exemple, Fermi aussi, à ma connaissance. Voilà. Donc maintenant, il y a tous les autres physiciens et puis plus largement, tous les autres scientifiques qui n'ont pas participé à ce processus du projet Manat. Mais aujourd'hui, il y a encore des activités, comme ça a été dit, qui continuent de recherche. Il y a des physiciens, des ingénieurs, des techniciens, comme tout le monde sait, qui travaillent là-dessus en France, comme dans les autres pays dotés d'armes nucléaires. Donc ça, bon, c'est une responsabilité qui est prise par ces personnes. Ça, c'est leur conscience qui doit leur dire est-ce qu'ils doivent poursuivre là-dedans ou faire autre chose. Et puis, il y a les scientifiques qui n'ont aucun lien direct avec la conception, la construction de ces armes. Mais je pense que d'abord, en tant que citoyens, ils ont eu la responsabilité de faire une pression suffisante. Et puis, comme scientifiques, le fait d'avoir peut-être une connaissance meilleure que la moyenne des autres citoyens. Donc, ça s'ajoute à leur responsabilité de faire comprendre, de communiquer, d'informer, de former les autres citoyens de façon qu'ils puissent faire la pression qui est indispensable sur la politique puisque de façon qu'ils arrivent à ce que disait Jean-Marie à formuler une interdiction un traité d'interdiction complète de ces armes. Merci, Luigi Mosca. Merci, Jean-Marie Collin. Avant de poursuivre sur l'arme nucléaire et de parler de coûts, de coûts financiers, de coûts humains, un reportage des équipes de l'altergité d'une action conduite ce matin par les militants près de Bercy. Des images, de belles images dans ce reportage. Pour la bombe, attendu, pas de fric ! 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 On est attaché ! On est attaché ! On est attaché ! Pour la bombe, attendu, attendu ! Bon ben là, on est ici devant le ministère de l'économie et des finances pour dénoncer le coût de la bombe nucléaire et nous espérons, c'est une action symbolique, mais nous espérons pouvoir rester le plus longtemps possible. Une heure, tout serait déjà bien. L'objectif de cette action, c'est de faire une action médiatique, symbolique, qui, effectivement, appuie là où ça fait mal. A savoir, aujourd'hui, on est dans une période de réduction budgétaire, on coupe un peu la culture, on coupe la santé, etc. Mais par contre, la bombe nucléaire, elle coûte 4 milliards d'euros par an et on n'a pas du tout l'intention de supprimer ce budget. Ils vont prendre mon identité et ils vont me relâcher. D'accord. Ils sont super mignons, tu vas en dire un merci ? Tenez bon ! Merci ! Alors, ce petit séjour au ministère des finances et des comptes publics, c'était comment ? Très sympathique, je leur ai expliqué qu'on était tout à fait non-violents, qu'on venait protester contre le financement de l'armement nucléaire français par le ministère des finances. Moi, je me suis retrouvé coincé à l'intérieur, en fait, puisque j'étais chargé d'expliquer le sens de notre action. Et donc, la grille a été repoussée avec les manifestants et moi, j'étais de l'autre côté de la grille. Bon, ben, ils ne savaient pas trop quoi faire de moi, ils ont ouvert une porte latérale et voilà, ils m'ont libéré. La rue, c'est dans l'action ! C'est pas à l'Elysée, c'est pas à Matignon ! Ils viennent, ils nous donnent de nos, ils nous grattent le nez. Il y a des gens autour qui nous regardent. C'est de la manif de luxe. C'est de la manif de luxe. Carrément. On ne puisse pas faire comprendre à la population le danger. Il y a des pédamoclètes qu'il y a au-dessus de la tête. Et pour le monde entier, c'est comme ça. C'est des grandes idées, mais on a des petits moyens. On poursuit les débats sur l'altergité pour parler des coûts de l'arme nucléaire, des coûts financiers, mais également les coûts humains. Avec nous, Patrice Bouvray de l'Observatoire des armements et Raymond Sonnet du Groupement de scientifiques pour l'information sur l'énergie nucléaire. Patrice Bouvray, en termes de coûts payés par la collectivité, et le coût financier que les contribuables payent, combien coûte cette arme nucléaire dont on nous dit qu'elle ne sera jamais utilisée ? Oui, effectivement. Cette arme nucléaire qui sera, on l'espère, jamais utilisée, coûte quand même pour autant, tous les ans, à l'heure actuelle, 4 milliards d'euros pour la France. Donc ce qui est un coût relativement important, c'est le coût quasi officiel, puisque qui est donné par le ministère de la Défense. On ne sait pas le coût réel des dépenses, puisqu'on sait qu'il y a un certain nombre de dépenses qui sont cachées dans d'autres ministères, dans d'autres budgets, et qui ne sont pas directement attribuées dans les données publiées à l'arme nucléaire. Les 4 milliards d'euros par an, c'est la maintenance. Mais combien ça a coûté 30 ans de recherche, ensuite pour produire 300 têtes nucléaires en France, par exemple, et puis pour les maintenir ? On avait essayé, au niveau de l'Observatoire des armements, de faire une étude sur le coût depuis le début de l'arme nucléaire. Déjà, c'est extrêmement difficile d'avoir des chiffres précis, puisqu'au début, même, c'est le ministre Messmer, qui était le Premier ministre et ministre des armées à un moment donné, qui, dans une interview, avait dit... En gros, je ne pourrais pas le citer de manière entre guillemets, mais son propos, c'était de dire qu'on a organisé les dépenses de façon à ce que ce soit impossible de connaître le coût de l'arme nucléaire. Donc, au début, c'était extrêmement réparti dans d'autres budgets et pas du tout attribué à l'arme nucléaire, et donc, on ne peut pas savoir. Nous, les estimations qu'on a faites sur... En gros, depuis 1945, le début de la fabrication de l'arme nucléaire jusqu'aux années actuelles, ramenées en euros, bien évidemment, parce qu'on était en francs à l'époque, c'est autour de 400 milliards d'euros qui auraient été dépensés pour l'arme nucléaire. On sait que c'est un coût en dessous de la réalité. On est dans l'approximatif... Totalement. Et on est dans la zone grise totale. On a du mal à évaluer. Non, dans la volonté politique d'être dans l'opacité. C'est-à-dire, ils ont tout fait pour pas que les Français connaissent le coût réel de cette arme de façon à ne serait-ce qu'à poser des questions sur, justement, à quoi ça sert de dépenser autant d'argent dans cette arme dite de non-emploi. Raymond Sunez, vous étiez à Regan, à Mgall, en Algérie, juste après le tir du 1er mai 1962. Vous y êtes resté 6 mois pour faire les examens. Est-ce qu'on peut également chiffrer le coût humain de l'arme nucléaire, de sa production, des essais et puis des victimes civiles ? C'est pratiquement impossible de chiffrer, de donner un coût humain là-dessus. Parce qu'en fait, au niveau des vétérans des essais nucléaires, on a essayé de remonter un peu au point de vue... Savoir qui était... L'armée nous accorde généreusement 150 000 personnes militaires, ayant été impliquées aussi bien au Sahara qu'en Polynésie. Alors, ce chiffre est un chiffre qui n'a pas grande valeur en définitive parce qu'il faudrait savoir qu'est-ce qu'ils considéraient comme personnes qui étaient impliquées à ce niveau-là. Est-ce que c'était des gens qui, pour eux, étaient considérés comme étant en zone contrôlée, donc porteurs de dosimètes, étant surveillés médicalement ? Non, ce n'est pas ça. Est-ce qu'ils ont pris en compte aussi, et ça, on est sûr que ce n'est pas le cas non plus, tout le personnel du CEA, de la Direction des Applications Militaires, tout le personnel, les entreprises extérieures qui venaient travailler sur ces sites, les entreprises, que ce soit de grosses oeuvres, d'électricité, d'engineering, il y a des quantités de gens qui travaillaient. Je me souviens qu'à Inemguel, il y avait trois bases, en définitive, il y avait trois centres, il y avait la partie militaire, je dirais, standard, il y avait la partie d'âme, et il y avait une partie qui était entreprises extérieures. Bon, on n'a jamais eu de contact sérieux permettant d'avoir une idée de ce qu'il y avait comme personnel. Alors, vous regardez après, sur la Polynésie, sur la Polynésie, c'est relativement plus facile parce que ce sont des marins, et l'inscription maritime permet d'avoir des chiffres. Mais on n'a aucune idée, statistiquement, des populations autour qui ont été impliquées dedans. Et alors, quand au Sahara, alors là, c'est quasiment impossible. C'est relativement faisable sur la Polynésie parce que la Polynésie est, je dirais, un petit bout de France. C'est maintenant un pays d'outre-mer, mais avec une juridiction mixte particulièrement française. Donc, ils ont un moyen d'intervenir et ils sont rentrés, je dirais, dans la loi Morin, qui est la loi prévoyant des indemnisations en cas de pathologie nucléaire radioinduite. Mais alors, pour tout ce qui est la partie saharienne, alors là, désolé, on n'a aucune connaissance des habitations des gens qui étaient autour... Et que fait le gouvernement algérien et les autorités algériennes ? Eh bien, là-dessus, on n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a l'impression qu'on a, c'est qu'il ne fait pas grand-chose. Et il fait d'autant moins qu'il est dans une situation extrêmement embarrassante pour lui, c'est que dans les clauses, entre guillemets, secrètes des accords déviants, eh bien, les sites sahariens étaient laissés à la libre disposition de la France jusqu'en 1967. Donc, les gens qui se sont trouvés à être contaminés dans des fuites sur les tirs souterrains, eh bien, ils sont... L'autorité algérienne est co-responsable puisqu'elle a autorisé la France à leur donner la libre disposition. Et à ce niveau-là, ils sont assez chatouilleux. On a du mal à obtenir une coopération sérieuse avec eux pour savoir un peu où on en est. Alors, sur Reagan, je dirais que c'est un peu plus facile. Il y a Mougat à proximité. On avait une notion des populations. Mais c'est flou, complètement flou. D'autant qu'il y a d'autres zones où on a eu des essais biologiques. Alors, il y a l'autre zone qui est beaucoup plus, je dirais, sombre, obscure. C'est la zone de Bétrois-Dammousse qui est la zone qui est... sur laquelle on a eu une concession jusqu'à, je crois, me souvenir en 1978 pour pouvoir y continuer à y faire des essais d'armes chimiques et biologiques. avec comme raisonnement qu'il n'y a pas de population par là donc il n'y a pas de problème, ils ne risquent rien. Et puis, de toute façon, on leur apporte... Le fait qu'on amène des gens pour travailler là, ça amène une activité, ça ne peut que leur faire du bien. C'est un raisonnement qu'on a souvent entendu. J'ai même entendu, je me souviens, puisque j'ai travaillé après, pendant des années, j'étais dans le laboratoire Francis Perrin qui était le haut-commissaire. et Francis Perrin avait fait une déclaration qui nous avait fait hurler dans le labo en nous disant mais les retombées radioactives en Polynésie, l'augmentation de radioactivité pour les gens est inférieure à celle que leur apporte l'augmentation du niveau de vie qu'on leur a apporté qui leur permet d'avoir des montres à cadrans lumineux. Alors, ce genre d'affirmation, en plus dans un labo de physique couverture, croyez-moi que ça passe mal. Mais je pense que c'était ça, les officiels raisonnaient comme ça. Patrice Bouvry, est-il normal qu'en 2015 on ne puisse chiffrer ni financièrement ni humainement le développement de l'arme nucléaire ? On est dans une situation incroyable. On est dans une situation de déni de démocratie, bien évidemment, parce que même au niveau parlementaire, on ne peut pas dire qu'ils puissent exercer leur rôle de contrôle de l'activité gouvernementale en la matière. Le gouvernement a construit et surtout, je dirais même, au niveau de la présidence de la République, se sont construits un système de façon à ce qu'on ne puisse pas contrôler leur activité au niveau de l'arme nucléaire et donc, du coup, de pouvoir la remettre en cause. Remettre en cause son utilité, évidemment, remettre en cause aussi, poser des questions sur les conséquences que ça peut avoir, bien évidemment, au niveau du personnel, encore plus au niveau des populations autant au Sahara qu'en Polynésie, parce que bon, ces populations-là, elles n'ont même pas demandé à avoir la bombe et elles en subissent encore aujourd'hui les conséquences. C'est un système organisé. Merci, Patrice Bouvray, merci, Raymond Senet. Une petite pause et puis j'accueillerai Duval MC qui, à 17h, donnera un concert ici même sur la Place de la République. L'altergité accueille Duval MC. Salut. Salut, un rappeur qui nous vient de Marseille et qui, dans une heure, à 17h, sur la Place de la République, donnera un concert. Alors, Duval MC, pourquoi un concert aujourd'hui Place de la République ? Alors, sur les rendez-vous anti-nucléaires, moi, j'y suis depuis une dizaine d'années sur pas mal d'événements. J'ai joué à Bure, j'ai joué ici même sur la Place de la République en 2008 avec des délégations venues du monde entier. C'est toujours des moments assez forts pour moi dans la vie d'un musicien parce que c'est une cause qui nous dépasse largement. Et moi, j'ai deux théories par rapport aux armes nucléaires. Donc, en tant qu'artiste, j'aime bien, si tu veux, dire des choses tout simplement avec la liberté que peut avoir un artiste de s'exprimer tout simplement. On risque de dire des bêtises, mais c'est justement comme ça qu'on fait avancer la réflexion peut-être. Moi, j'ai deux théories. J'ai la théorie du bateau et la théorie du cerveau. Alors, on commence par celle du bateau. Oui, c'est logique. Alors, la théorie du bateau, c'est que j'ai l'impression que le pouvoir d'une manière générale et le pouvoir de l'État français en particulier, avec le nucléaire civil et le nucléaire militaire, met sa population dans une situation qui l'empêche purement et simplement de renverser son gouvernement. Donc, pas d'insurrection possible, pas de révolution possible dans un État qui contrôle un tel parc nucléaire civil et militaire. C'est une espèce de fuite en avant du pouvoir qui nous empêche. Je veux dire, c'est pas comme en Tunisie. Je ne dis pas que la révolution tunisienne a été facile, ni l'égyptienne, ni l'islandaise. Mais en France, les données sont un petit peu différentes à cause du nucléaire. Et la théorie du cerveau ? La théorie du cerveau, c'est que je pense qu'il faut rapidement qu'on change tous de cerveau parce qu'on est tous capables d'être effrayés par une petite araignée qui passe et on est incapables d'avoir peur d'enjeux bien plus dangereux tels que la montée du réchauffement climatique ou les armes nucléaires présentes sur cette planète. Merci, Duval-MC. Avant de vous quitter, un extrait, justement, du concert de Duval-MC ici, à Place de la République. On se retrouve samedi, Place de la République, pour un deuxième altergité. On parlera du nucléaire, bien sûr. Dominique Lalanne nous dira ce qui se passerait si aujourd'hui une arme nucléaire frapperait Paris. Yuki nous racontera ce qui s'est passé à Hiroshima au moment de l'impact, les secondes et les minutes qui ont suivi. On parlera du M51, du Megajoule, ces fameux joujoux nucléaires qui ont des noms presque sexy. Il y aura des sketchs parce qu'on peut parler de l'armement nucléaire avec l'ironie, avec l'humour. C'est aussi la vulgarisation, des sketchs d'Emerick. Et nous recevrons docteur Françoise Duclou qui nous expliquera le jeûne, à quoi sert le jeûne, comment se fait le jeûne, ainsi que Dominique Lalanne pour parler de pourquoi et comment désobéir, quelles sont les armes et quels sont les moyens pratiques pour désobéir. Voilà. à samedi, sur la même place pour un deuxième altergité. C'est pas moi qui décide, je fais que mon boulot. Vous avez déjà entendu cette phrase ? Aux palmarès, c'est des phrases trop crasses. Laissez-moi vous parler de celle qui, à mon sens, on n'a jamais de cesse de nous enfoncer dans l'impasse. Elle peut faire expulser, peut faire fermer des portes. Elle est de la lâche, c'est la meilleure escorte. Et dans la charpente des meurtres, organiser, c'est la poutre. Aucun de nos temps destructifs actes industriels ne lui doit peu. Aucun de nos six massifs massacres n'aurait sans elle pu avoir lieu. Je vous présente la phrase infâme, la hagra discrète issue des bureaux. Le rimel d'innocence ultime, le plus prostitué des propos. C'est pas moi qui décide, moi je fais que mon boulot. Eh ben ouais. C'est pas moi qui décide, moi je fais que mon boulot. C'est pas moi qui décide, moi je fais que mon boulot. C'est pas moi qui décide. Du chauffeur de train pour d'achaud, à l'ingénieur de chez Tepco. Qu'est-ce que nos oui chefs rendent possible dans ce bac à sable d'irresponsable ? A quoi ressemblerait notre foutu sphère sans cette putain d'expression maudite ? C'est pour tous ceux que l'on veut bien faire. Nous assumions aussi la suite. Moi je propose que des gars la disent, que les conséquences soient aussi nos corps. Mais tout le monde a sa place, tout le monde a son excuse. Et le pouvoir s'étend sur ces puissantes bases au sommet de toutes ces lâchetés décident ceux qui peuvent tout s'acheter. Et salariés, leurs subalternes, des plats, des rangs, une voix terne. C'est pas moi qui décide, moi je fais que mon boulot. C'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui décide. C'est pas moi qui décide, moi je fais que mon boulot. C'est pas moi qui décide. C'est le câble, le pire ou l'immoral au père, c'est le cas de le dire, c'est le nerf de la guerre, c'est la bannière, l'étendard et le bastion de la momie que l'on nomme administration. Obéir même aux ordres les plus crétins et toucher dans l'ombre sa part du butin. Être un opérateur de l'équation sur le résultat, aucune opinion. Peut-être qu'à force d'écouter ce sale son, un jour un jeune va péter le boulot, va sortir un chasse et crever les boyaux d'un honnête employé faisant que son boulot. Alors on viendra me dire Mais qu'est-ce que t'en penses, tu crois pas que le rap incite à la violence ? Alors sans me presser, sans lui tourner le dos, je répondrai poliment ces quelques mots. C'est pas moi qui décide, je fais que mon boulot. Ouais, ouais, ouais. Et puis si t'es pas content, et bien écoute, tu dessins secrétariat, voilà, trois exemplaires, article 293b, tu l'écris, toi tu décides, tu le remets dans l'enveloppe, et puis enfin, quand on te dit une série négative, non, non, c'est pas possible, et bien tu, qu'est-ce que tu dis, ben moi, c'est pas moi qui décide, après tout, moi, je fais que mon boulot. Et on pourrait recommander, c'est pas moi qui décide, moi, je fais que mon boulot. C'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui décide, moi, je fais que mon boulot. C'est pas moi qui décide, moi, je fais que mon boulot. C'est pas moi qui décide, Moua, 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 Ooooooooh!